Avant de courtiser les centristes, Nicolas Sarkozy devrait être élu président de l'UMP. Comment il s'y prépare, Mickaël ? Est-ce que vous avez des infos sur le scénario de son retour ? En fait, il ne se prépare plus parce que tout est prêt. Ça y est, c'est prêt, il est mûr. Il y a les parrainages en tout cas. Il y a les parrainages, mais surtout il y a la manière, il y a le texte qu'il a écrit, qu'il a composé en travaillant, en réfléchissant avec ses équipes, en empruntant aux grands accents gaulliens de Clemenceau et d'autres sur le sol. C'est une adresse aux Français qui se prépare, comme il a eu l'occasion d'en faire depuis qu'il a inventé ce mandat post-présidentiel, qui va maintenant prendre fin. C'est plus qu'une carte postale. C'est plus qu'une carte postale. C'est terminé, ça y est, c'est une longue lettre, une longue missive, qui pourrait en fin de semaine peut-être être diffusée par la presse régionale ou la presse fin de semaine pour ensuite se traduire par une intervention à la télévision, vraisemblablement sur France 2. Ensuite, beaucoup de déplacements sont prévus, pas de grand meeting, et un meeting fondateur, en tout cas un congrès fondateur, pour changer le nom de l'UMP, parce qu'il veut effectivement tout changer, une manière également de pouvoir aussi tourner la page peau glorieuse du sigle UMP au égard à ce que ça rappelle. En tout cas, les juges, eux, continueront à se rappeler de l'UMP, ça c'est certain. D'accord, donc on imagine que ce n'est pas Big Magnon qui organisera le grand meeting. Ça, on peut le dire avec une certaine certitude. Tout est fait pour tourner la page des affaires à l'UMP, justement l'affaire Big Magnon, mais vous nous le disiez à l'instant, les juges poursuivent leurs instructions, leurs instructions, et ce n'est pas fini. Oui, effectivement, parce que par exemple, des personnes comme Christian Jacob, qu'on recevait ici à quelques instants, eh bien devra certainement répondre aux questions sur les rapports entre Big Magnon et la communication et la formation des élus. On est content, on regarde la réponse de Christian Jacob. Le groupe est en rien concerné sur cela. Le groupe travaillait avec Big Magnon qui était un de ses prestataires. Nous avons d'ailleurs une créance aujourd'hui auprès de Big Magnon qu'on essaie de faire reconnaître, mais au-delà de ça, on n'est pas concerné par l'enquête politique. Merci.